bismillah rahman rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aujourd'hui on va faire un cours destiné aux externes du quatrième année module de cardiologie intitulé troubles de rythme supraventriculaire j'ai un sujet normal donc l'activité et l'origine de l'activité électrique se situe au niveau du noeud sinusal donc la stimulation d'abord dépolarise les oreillettes cette dépolarisation s'exprime électriquement par l'on 2p puis donc la stimulation est captée par l'on auriculoventriculaire et dirigée vers le ventricule par l'autorne du fysseau de his depuis donc la naissance de la stimulation du noeud sinusal jusqu'à la bifurcation du tron de fysseau de his est appelé le tonne de conduction auriculoventriculaire et ça s'exprime électriquement par l'espace pierre puis donc la stimulation dépolarise les ventricules cette dépolarisation donc est exprimée par le complexe qrs sur le sujet la fin de la dépolarisation ventriculaire marque le début de la repolarisation ventriculaire et ça s'exprime électriquement par le sigmo st l'onde t et parfois donc d'une onde u donc un cycle cardiaque normal électrique donc est composé d'une onde p d'un espace pierre un complexe qrs sigmo st et d'une onde t donc l'électrocardiogramme c'est l'examen qui explore cette activité électrique par ses dérivations du plan frontal donc représenté par avl t1 d2 avf t3 et avl et les dérivations du plan horizontal représenté par v1 v2 v3 v4 v5 et l'électrocardiogramme v6 parfois d'autres dérivations sont nécessaires surtout surtout dans la cardiopathie ischémique quand on suspecte un infarctus donc basale on fait les v7 v8 v9 et quand on suspecte un infarctus du ventricule droit on fait les dérivations qui explore le ventricule droit donc à savoir v3 r et v4 r donc l'intégrité du système électrique cardiaque dans un ocg normal donc un ocg normal c'est un ocg où chaque compte p est suivi par un complexe qrs et chaque complexe qrs est précédé par une onde p en onde p positif en d1 d2 et négatif en aviaire de durée donc inférieure à 2 2 5 secondes à millimètre et donc de durée inférieure à 0,12 secondes un espace pierre de durée comprise donc entre 0,12 et 0,20 secondes un complexe qrs fin donc de durée inférieure à 0,08 secondes l'axe qrs entre 0 et 90 degrés absence d'onde q de nécrose avec un aspect petit air grand s en v1 et un aspect qrs généralement en v5 et v6 transition soit donc en v3 ou en v4 les indices donc de ce color de cornel et donc dans les normes un sigmo st isoélectrique partout en 2t donc positif partout sauf en v1 à v1 et du 3 au long de t peut être soit plate ou négatif donc commençons par les troubles de rythme auriculaire donc les arythmies auriculaire donc c'est des arythmies qui prennent naissance à l'étage auriculaire donc au niveau soit l'oreillette droite ou l'oreillette gauche donc voilà qu'est ce qu'on a comme trouble de rythme auriculaire donc on a la tachycardie sinusale inappropriée les extrasystores auriculaire l'attaqué cardia atrial ou l'attaqué systole donc appeler l'attaqué systole et le flutère auriculaire et la fibrillation auriculaire commençons par l'attaqué cardia sinusal inapproprié donc l'attaqué cardia sinusal inapproprié sur une accélération du rythme cardiaque sinusal au repos supérieur à 100 battements par minute généralement ou bon à l'effort minime sans cause identifiable donc ce mécanisme est mal connu donc probablement allé dû à une hypersensibilité d'une usine usale à l'adrénaline souvent c'est une arythmie qui est asymptomatique bon parfois des symptômes à type de palpitations essoufflement aux fatigues donc surtout à l'effort minime à cause d'une accélération inappropriée à la charge du travail électriquement donc c'est un sujet normal sauf que le rythme est accéléré donc une fréquence cardiaque supérieure à son au repos concernant la prise en charge donc généralement c'est une arythmie de bons pronostics donc il faut rassurer le malade il faut inciter donc sur le changement de mode de vie donc il faut éviter les excitants il faut motiver le patient pour faire de l'activité physique et bonne hydratation si le patient reste symptomatique malgré le changement de mode de vie on prescrit donc des médicaments qui agissent sur le nom sinusale comme les bétabloquants les anticalciques comme le verapamil ou un inhibiteur des canaux EF comme l'évabradine donc parfois donc malgré le changement de mode de vie et le traitement médical donc l'arythmie persiste et le patient reste symptomatique avec un fréquence avec une fréquence accélérée au repos dans ce cas là donc on peut faire une ablation du nez sinusale passons au deuxième trouble de rythme auriculaire donc les extrasystoles auriculaires les extrasystoles auriculaires ce sont des excitations prématurées qui prennent naissance au niveau des oreillettes soit l'oreillette droite ou l'oreillette gauche elles sont extrêmement fréquentes même chez les sujets donc à cœur sain leur fréquence augmente donc avec l'âge ou donc également au cours des myocardiopathies les extrasystoles généralement les extrasystoles auriculaires sont le point de départ des autres troubles de rythme quand il y a une pathologie cardiaque cliniquement généralement asymptomatiques parfois quand elles sont fréquentes donc elles peuvent donner des palpitations ce qui est bon c'est que son rotentissement hémodynamique et son rotentissement thrombo-embolique sur le plan électrique donc les extrasystoles auriculaires donnent des polarisations auriculaires appelées ondes P' de morphologie différente par rapport aux autres ondes P suivies par un complexe QLS normal et repolarisation normal et repolarisation normal et repolarisation normal par rapport aux autres ondes P suivies par un complexe QLS qui est fin normal et repolarisation ventriculaire normal on a ici doublé donc deux extrasystoles auriculaires successives sur le plan donc diagnostic hétiologique souvent donc sont physiologiques à faible fréquence parfois donc la prise des excitants augmente la fréquence des extrasystoles auriculaires comme le café, le thé, l'alcool et les drogues l'intoxication à certains médicaments comme les digitaliques et les antéarythmiques l'hyperthyroïdiques, les maladies respiratoires chroniques qui retentissent donc sur les cavités droites toutes les cardiopathies qui retentissent sur les oreillettes donnent des extrasystoles auriculaires au début de leur évolution un stade avancé donc les extrasystoles auriculaires laissent place à des troubles de rythme auriculaire comme la rythmique complète par fibrillation auriculaire sur le plan thérapeutique donc quand c'est physiologique on ne donne pas de traitement il faut juste limiter la prise des excitants comme le café et l'alcool et quand c'est sur coeur pathologique donc il faut traiter la cause s'ils sont fréquents et donc on prescrit les antéarythmiques comme les bétablucants maintenant donc on passe à la tachycardie atrial la tachycardie atrial donc c'est un foyer à l'étage auriculaire soit l'oreillette gauche soit l'oreillette droite qui commence à se dépolariser donc à une fréquence élevée généralement supérieure à la fréquence d'une sinusale et donc il devient dominant et électriquement c'est une tachycardie auriculaire régulière continue de fréquence comprise en généralement supérieure à 100 par minute avec l'outure à la ligne isoélectrique entre les ondes auriculaires la conduction auriculoventriculaire est souvent variable donc rarement 1 pour 1 qu'est-ce que ça veut dire 1 pour 1 ? ça veut dire pour chaque ondes pi il y a un complexe QRS donc la fréquence auriculaire égale à la fréquence ventriculaire parfois donc une conduction 2 pour 1 qu'est-ce que ça veut dire 2 pour 1 ? donc sur 2 ondes pi le noeud auriculoventriculaire laisse passer à l'étage ventriculaire une seule dépolarisation et dans ce cas-là donc la fréquence ventriculaire devient la moitié de la fréquence auriculaire voilà donc sur le plan électrique il y a donc les flèches ici indiquent les ondes pi donc la fréquence, le rythme auriculaire donc on a une ondes pi ici, une ondes pi ici un complexe QRS donc sur 2 ondes pi donc il y a une seule dépolarisation ventriculaire donc ici il y a une conduction 2 pour 1 avec retour donc à la ligne isoélectrique entre les ondes pi voilà un autre exemple donc où on a plus d'ondes pi que de complexe QRS donc c'est une tachycardia atrial monofocale puisque les ondes pi ont la même morphologie avec l'outure à la ligne isoélectrique cliniquement rarement asymptomatique donc souvent des palpitations parfois une dyspnée malaise ou syncope donc le retentissement hémodynamique dépend de trois facteurs donc des pendolages de la conduction auriculoventriculaire plus la conduction est rapide plus le retentissement hémodynamique est important et la présence d'une cardiopathie sous-jacente ce qui est bon donc c'est qu'il n'y a pas de risque thrombo-embolique dans la tachycystole les étiologies sont les mêmes que les extrasystoles auriculaires mais à un stade avancé concernant le traitement donc il faut toujours commencer par traiter la pathologie causale pas de traitement anticoagulant puisqu'il n'y a pas de risque thrombo-embolique concernant le traitement des accès donc quand c'est bien toléré il faut commencer par un traitement médicamenteux qui est efficace dans 70% des cas donc les médicaments efficaces sont généralement l'hébitabloquant, les inhibiteurs calciques, la dynosine, le cordarone, la flicaïne si résistance au traitement médical ou donc si c'est mal toléré on fait un choc électrique externe après donc le retour au rythme sinusal on met un traitement anti-arythmique préventif c'est pour éviter les récidives donc le traitement à base d'hébitabloquant, d'inhibiteurs calciques, le cordarone, la flicaïne si c'est résistance donc on peut faire une ablation par radiofréquence passons maintenant au quatrième rythme auriculaire qui est donc le flûteur auriculaire le flûteur auriculaire correspond à l'établissement d'un circuit de macro-oreille entrée avec des mouvements circulaires de dépolarisation de la myocarde auriculaire le plus souvent au niveau de l'oreillette droite donc la fréquence du flûteur auriculaire avoisine les 300 par minute et donne ce qu'on appelle les ondes F on donne 2C ou on doit 2I le non auriculoventriculaire donc transmet l'activité atriale vers les ventricules le plus souvent en mode 2 pour 1 et exceptionnellement donc 1 pour 1 voilà donc les ondes F donc c'est des ondes de dépolarisation auriculaire qui sont très rapides à une fréquence de 300 par minute sont autour à la ligne de base ici la conduction donc sur je ne sais pas 10 ou 15 ondes F donc on a un seul complexe QLS donc conduction très ralentie ici par contre donc la conduction est 3 pour 1 donc pour 3 ondes F donc on a un complexe QLS donc la fréquence auriculaire est à 300 par minute la fréquence ventriculaire est à 100 par minute 300 divisé par 3 donc c'est 100 ici la conduction est variable donc les flèches bleues donc indique les ondes F et les R en rouge donc indique les complexes QLS donc sur conduction variable 3,1,2,1,3,1,2,1 donc c'est variable cliniquement rarement le flux terrier asymptomatique donc de découverte fortuite souvent donc il y a une symptomatologie fonctionnelle un type de sensation de palpitations sensation de malaise, l'hypothymie ou parfois donc d'engores surtout chez les patients coronariens rarement donc découverte généralement faite sur des complications soit thrombo-embolique AVC, AIT ou hémodynamique donc tableau d'insuffisance cardiaque droite à tableau d'insuffisance cardiaque gauche à type d'OAP ou global les conséquences donc on a deux conséquences donc parce qu'il y a une stase du son au niveau des oreillettes donc il y a une complication thrombo-embolique et complication hémodynamique par un problème de remplissage ventriculaire à cause de la fréquence auriculaire très rapide et donc inefficace concernant le traitement puisqu'il y a un risque thrombo-embolique donc on prescrit un traitement anticoagulant c'est le risque thrombotique qui est supérieur au risque hémorragique donc deuxièmement réduction du flux de terre donc ça veut dire réduction ça veut dire convertir le rythme l'arythmie en rythme sinusal donc on utilise les médicaments comme les butylides des phytilides par la cordarone si c'est mal toléré on fait la réduction par choc électrique externe si c'est échec donc à la réduction on ralentit la fréquence ventriculaire par les bétabloquants et les anticalciques donc après le traitement de la crise donc on donne un traitement préventif pour éviter les récidives donc d'abord les médicaments comme les bétabloquants verapamil diltiazem cordarone si c'est résistance ou donc on passe à l'ablation par l'adiofréquence qui est généralement très efficace Arrivons maintenant au dernier trouble de rythme auriculaire qui est la fibrillation auriculaire la fibrillation auriculaire donc c'est l'arythmie auriculaire la plus fréquente alliée à la désynchronisation des cellules atriales ce qui induit une activité atriale anarchique irrégulière et extrêmement rapide donc la transmission au ventricule au travers de l'auricule ventriculaire est également anarchique aléatoire entraînant de ce fait donc un rythme ventriculaire très irrégulier le plus souvent rapide de l'appellation donc d'arythmie complète par fibrillation auriculaire donc électriquement il y a une absence d'activité électrique donc remplacée par une trémulation de la ligne de base parfois au début donc c'est la trémulation est à grosse mile mais quand la CIAFA est très ancienne donc la trémulation est à petite mile donc presque donc intracipla l'activité ventriculaire par contre donc les complexes QLS sont fins mais donc à un rythme irrégulier voilà donc voilà donc la CIAFA à grosse mile cliniquement parfois donc des découvertes fortuites donc quand la CIAFA est asymptomatique souvent donc une symptomatologie fonctionne à la type de sensation de palpitations parfois donc des malaises rarement des lipotémies au syncope sauf quand le rythme ventriculaire est très rapide rarement donc suite à des complications thrombo-emboliques ou hémodynamiques les conséquences donc il y a deux conséquences d'abord l'astase du sang au niveau des oreillettes pour donner des complications thrombo-emboliques et chez les patients âgés ou chez les patients qui ont une cardiopathie surjacente parfois la CIAFA donne une complication hémodynamique à type d'insuffisance cardiaque ou d'OAP Concernant les étiologies toutes les cardiopathies donc peuvent donner une CIAFA à un stade avancé comme les valvulopathies surtout donc l'électricismométral et la pathologie qui donne le plus souvent une CIAFA les cardiopathies qu'elles soient ischémiques, hypertrophiques infiltratives ou dilatées les pédicardides constrictives les hypertéroïdes les maladies respiratoires évoluées donc qui retentissent sur les cavités droites parfois la CIAFA est idiopathique sur cœur donc apparemment ça et parfois les d'origine toxique surtout chez les sujets alcooliques ou les drogues Concernant la prise en charge donc on commence toujours par l'anticoagulation c'est pour éviter les complications thrombo-emboliques on évalue le risque thrombotique et le risque hémorragique et si le risque thrombotique est élevé donc on donne un traitement anticoagulant on ralentit la fréquence ventriculaire quand il est rapide par des médicaments qui agissent sur l'anticoagulant ventriculaire comme la dioxyne, la cordarone, les bétabloquants quand la CIAFA donc n'est pas ancienne et donc il n'y a pas de pathologie non curable donc on réduit la CIAFA au rythme sinusal par des anti-arythmiques comme la cordarone, la flécaïne ces résistances donc on peut choquer le patient par un choc électrique externe après la réduction donc on prescrit des médicaments anti-arythmiques c'est pour éviter les récidifs maintenant on passe au trouble de rythme jonctionnel du trouble de rythme jonctionnel donc regroupe l'ensemble des tachycardies qui prennent naissance au niveau de la jonction auriculoventriculaire donc par un mécanisme soit de réentrée intranodale comme la maladie de Beuverie ou réentrée sur voies accessoires comme les tachycardies réciproques il s'agit donc d'un trouble de rythme fréquent en particulier chez les sujets jeunes évoluant exclusivement sur le monde paroxystique ici donc on va développer juste les tachycardies jonctionnelles par l'entrée intranodale et donc c'est des crises de tachycardies jonctionnelles qui surviennent le plus souvent sur un coeur sain et souvent chez les femmes ces crises sont assez stéréotypées elles sont donc de début et de fin brusques une durée variable donc allant de quelques minutes parfois jusqu'à quelques jours à l'auscultation on retrouve un tachycardie régulière le plus souvent aux alentours de 200 par minute avec une bonne tolérance fonctionnelle et généralement sur le coeur sain ces crises de tachycardies sont appelées maladies de Beuverie donc électriquement donc absence d'onde pied avant le complexe QRS c'est avec une fréquence ventriculaire rapide régulière entre 160 à 230 par minute et les complexes QRS sont généralement fins donc voilà il n'y a pas d'onde pied avant le complexe QRS c'est une tachycardie un complexe QRS fin c'est une tachycardie régulière bon ici on a des ondes pieds après le complexe QRS c'est des ondes pieds rétrogrades voilà donc une tachycardie jonctionnelle à 220 par minute donc il y a juste des complexes QRS il n'y a pas d'onde P les complexes QRS sont fins voilà et le rythme est régulier voilà un autre exemple donc absence d'onde P juste la ligne isoélectrique avec des complexes QRS fins donc ici les flèches indiquent des ondes P rétrogrades donc derrière le complexe QRS voilà un autre ECG qui montre une tachycardie jonctionnelle donc une tachycardie régulière un complexe QRS fin et sans ondes P avant le complexe QRS donc concernant la prise en charge souvent c'est sur le coeur sain donc le non auriculoventriculaire étant un élément indispensable au circuit de réentrée parce que ça se passe à l'intérieur du non auriculoventriculaire et donc la base du traitement repose sur la dépression de la conduction nodale donc le traitement de la crise on commence toujours par les quand c'est bien toléré par les manoeuvres vagales donc soit un massage synocarotidien soit le réflexe nauséeux soit la compression des globes oculaires donc si ces résistances on prescrit donc des anti-arythmiques comme les anti-calciques les vitabloquants l'adénosine si c'est mal toléré ou si résistance au traitement médical le choc électrique externe généralement c'est très efficace donc si la tachycardie est récidivante donc on donne un traitement préventif des récidives à base de vitabloquants et des anti-calciques donc l'abalation par caté est rarement indiquée donc quand il y a une résistance au traitement médical voilà donc je vous remercie pour votre attention